Le voilà, ce match au retour, 43 700 spectateurs. Bordeaux, il y a deux jours, a éliminé Milan. Le Paris Saint-Germain a l'occasion de sortir un autre grand du calcio, Parme. Malheureusement, le PSG jouera sans Yuri Djorkov. On en est à 7 minutes en première période. Toujours 0 à 0 au Parc des Princes. Goal et terre. Et pour Nouma, qui s'est encore bien engagé, qui va chercher le pénalty et qui va l'obtenir. Penalty en faveur du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain sauvré au championnat, mais qui en obtiendra au Coupe d'Europe. Déjà deux fois, Pascal Nouma avait réussi à s'enfoncer dans le dos des défenseurs de Parme. Ça, ce fois-ci, c'est la troisième. Et regardez bien Ray, comme il va avoir du mal à poser son ballon. Il y en a déjà deux qui sont venus, je dirais, un petit peu l'embêter. Voilà, maintenant, il va être à peu près tranquille. Ray contre Gucci. En tête à tête face à l'Italien pour remettre les deux équipes à égalité. Sur l'ensemble des matchs, allez, retour. Et oui ! Et le Paris Saint-Germain, après huit minutes, mène à zéro. C'est-à-dire que le retard est déjà refait, mais on sera seulement dans plus d'une heure si, par exemple, le retard n'est pas refait trop tôt. Car c'est toute la phase du match qui va être changée maintenant. Et regardez comme le pied est ouvert au dernier moment. Et que Gucci, qui avait choisi d'attendre, cette fois-ci, il n'a plus aucune chance. Et sur le banc, on avait bien guetté le tir de Ray. Regardez les duels. Oh là là, entre Gauthier, Méli et Roche et Baggio. Oui, avec les coups francs de Stoikov, les murs à deux me paraissaient un petit peu légers. Et il a gonflé. Stoikov qui va chercher la frappe, renvoyé par le mur. Mais ça a fait des dégâts. C'est Fournier qui est au sol. Et Bernard Lamao, qui avait vu le coup franc avec deux hommes au mur sur sa droite, a demandé, alors que c'était quasiment la même position, d'en mettre quatre de ce côté-là. Car il avait certainement senti que Stoikov avait envie de la jouer seule et de la frapper. Ce qui est le cas. Ça va pour Fournier. Il a masqué sa main en restant au sol, en fait. Frappe et le but ! Oh là là, incroyable ! Le but d'Alessandro Méli ! Sensigny est heureux. L'argentin, mais c'est Méli qui permet à Parme d'égaliser. Voilà comment on retourne complètement une situation. Après 25 minutes, le P.E.G. et Parme sont à égalité. Un but partout. Et voilà aussi comment une pelouse mouillée peut changer le cours de la rencontre. Regardez, faute de marquage ici. Terrible. Bruno N'Gotti qui s'en va. Lama qui est sur la trajectoire. Et là, la balle qui fuse avec cette pelouse qui reste très très glissante et qui lui passe sous les bras. Le Gouen. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent vu des défenses italiennes faire une faute de ce genre-là pour laisser le but aux rôdeurs locaux. C'est d'abord Rai qui s'est beaucoup battu. Beaucoup, beaucoup battu. Et là, Boussi qui fait une faute, qui revient dans son camp. Patristo co-rode. Et il va chercher du pointu, je crois que ça doit être du pointu à peu près, juste devant lui, sur la gauche de Boussi. 2-1. Mais le P.E.G. a besoin d'un but pour se qualifier. Et pour le moment, il est toujours éliminé. Le Gouen est retiré par Brab au premier pote. Allez, elle est bonne ! Elle est sortie par Boussi. La reprise de Fournier avec un coup. Au pénalty ! Oui, M. Sandel ! Pénalty pour Fonchur, Laurent Fournier ! Une faute d'Apolloli qui est venu reprendre le pied de Laurent Fournier. Sous cet angle-là, on ne jure pas à 100%. Non, on n'est pas sûr sûr. Voilà ! Rai face à Boussi ! Oui ! Le même. Le même. Mais Boussi ne regarde pas suffisamment Canal. Et il ne sait pas que Rai a tiré tous ses pénaltys à cet endroit-là. Au même moment, au même millième de seconde, Luis Fernandez, il ne veut pas regarder. Bon, il va se retourner quand même. Non, il ne se retourne pas. Il ne le voit toujours pas. Voilà, ça y est ! C'est génial ! Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Les cinq dernières minutes. Bucci au milieu du terrain pour jouer Scoufran. Avec 2-4-6 Italiens tout de suite à l'entrée de la surface de réparation. Apolloni frappe Odinzaghi ! Capté par Bernard là-bas. Monsieur Sandelczyk ! Sainte-Qui ! Et la joie de Luis Fernandez. Le Paris Saint-Germain vient de faire passer à l'attrape. Le PSG en demi-finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. On savait qu'il fallait qu'on marque quand même deux buts pour se qualifier. Le premier but, c'est vrai, nous a fait un petit peu de mal. Mais comme on a marqué juste avant la mi-temps, je crois que tout était permis. Et c'est ce qui s'est passé. De toute façon, on y croyait. C'est ce qui est arrivé. Le PSG du but ! Oui ! Oui !